Si le prochain intervenant se passionne aussi pour ce qui se passe aux confins de l'univers, ce n'est pas à l'aide de prédictions ou de calculs mathématiques, mais à l'aide de la poésie et de la philosophie. J'aimerais qu'on lui prête beaucoup d'attention, parce qu'il va vous raconter un conte sur l'infini des étoiles c'est Malek Boukherchi, on l'applaudit chaleureusement. Démarrons par une question. Parce que les questions rassemblent, les réponses divisent. Question posée à nous tous et à nous toutes, acteurs scénobitiques de nos sociétés urbaines, riches de pollution sonore, mais surtout riches de pollution lumineuse. N'avons-nous pas perdu la nuit ? Et donc, n'avons-nous pas perdu les étoiles ? Et donc, n'avons-nous pas perdu le silence ? Car, comme l'enseigne un adage de la mystique soufie du Xe siècle après Jésus-Christ, si le mot que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne dis rien. Car le mot que tu vas prononcer est ton maître, le mot que tu ne dis pas est ton esclave. Et en écho, même le grand violoniste américain, celui qui a joué lors de la destruction du mur de Berlin en 1989, Yehoudi Menuhin, nous disait, « Du silence n'est tout ce qui vit est dur sur Terre, car celui du silence qui nous relie à l'univers et à l'infini des étoiles, c'est par là la racine de la communication et par là l'équilibre de la vie. » Silence est aux oreilles, ce que la nuit, les étoiles sont aux yeux, la beauté de l'ineffable et de l'insondable. Et à l'instar d'un Guillaume Apollonaire, il est grand temps de rallumer les étoiles, non seulement les étoiles suspendues dans le cosmos, mais nos étoiles intérieures. Car en nous connectant aux étoiles, nous sommes capables de nous connecter au barisson de notre humanité mise à nu, à savoir être capables d'écouter la rumeur de notre cœur, le chant de notre corps et le tambour de notre cœur. C'est pourquoi je vous propose une approche exploratrice narrative poético-contée au pays des étoiles et de leur infini. Car, pour parler en langage mathématique, il y a de jolis points d'intersection entre l'approche inspirante poétique du sensible et celle transpirante respirante de la démarche scientifique-mathématique des possibles. Toutes deux veulent comprendre le monde, l'entendre, l'admettre. Mais le conte, la poésie, a quelque chose d'imaccessible. Parce que le conte est une parole de la tendresse, c'est une parole de la reliance, c'est une parole étoilée, atemporelle, transtemporelle, intemporelle. Elle permet de transformer le petit en grand, le simple en noble, à mesure étroite, en largesse magnanime. Il y a autant d'étoiles dans le ciel que d'histoires depuis l'aube de l'humanité. Alors, voir le ciel, c'est forcément voyager loin, loin, loin dans le temps et dans l'espace. Voir le ciel, c'est voyager. Et voyager, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Savoir, c'est transmettre. Transmettre que les plus belles étoiles ne sont pas celles qui sont uniquement là-haut. Les plus belles étoiles sont celles qui sont là, ici-bas, sur Terre. Forcément. Alors, une anecdote, juste à vous raconter. Ça s'est passé il y a quelques années, lorsque j'étais en mission en Terre bretonne. Et il faut toujours aller l'utile à l'agréable. Et c'était l'occasion d'aller voir un pote, un ami, qui m'a dit « Malek, il faut que je te présente le plus grand sage que je connaisse sur Terre. » Alors, moi, ça m'intrigue. Quand quelqu'un me dit qu'on est le plus grand sage sur Terre, waouh, génial, superbe. Parce que la vie est faite de rencontres. Donc, après la mission, on s'installe dans un troquet du côté de Treillais. Il fait beau, lunettes de soleil, on nous amène des boissons rafraîchissantes. Et donc, Pierre, mon ami, vient avec son copain. Et il s'installe. Et en prenant les boissons, son copain, le grand sage, tout à coup, fait tomber le verre. Assez surprenant. Et le serveur vient, il se confond en excuses, et il ramène un autre verre. Et il dit, donc, bien sûr, au sage de Pierre, « Tenez, il est là, le verre. Tenez-le bien. » Et là, ça m'intrigue. Et tout à coup, il enlève ses lunettes et je vois. Je vois sa cécité. Son plus grand sage est aveugle. Alors, ça me surprend et je lui dis « Mais, vous êtes aveugle ? » Il dit, « Mais oui, je suis depuis quand ? » « Depuis ma naissance, me dit-il. » Et là, je lui dis, alors j'y vais direct, parce que la vie est ainsi faite. Vous savez, Pierre me parle de vous tellement, depuis longtemps. Et donc, c'est l'occasion de vous voir. Il m'a dit que vous êtes le plus grand sage qui connaît. Alors, dites-moi, quel chemin de savoir, quel chemin de connaissance, quel chemin de sagesse avez-vous parcouru ? Et là, il me dit « Je suis astronome. » Choc, choc des mots, abîme émotionnel. Astronome aveugle, ça existe ? Je ne savais pas. Et là, il n'y a qu'une seule question qui arrive. Je lui dis « Mais, comment c'est possible ? » Et là, il se lève, il tâtonne sur la table et il vient vers moi et, tiens, Mathieu, viens, on va faire ce qu'il fait exactement. Il vient vers moi et voici ce qu'il fait. Et il fait ceci. Viens, 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 approche. Il vient sur moi et il pose sa main sur mon cœur et il pose sa main sur son cœur. Et il me dit « Voilà où j'observe toutes les étoiles, tous les astres, toutes les lunes. » Oh ! Un astronome du cœur. N'est-ce pas une belle raison d'être dans notre vie, être astronome du cœur ? Ça fait écho au propos de Jean Jeuneau dans son « Serpent des étoiles » lorsqu'il dit « Nous avons des chemins qui sont écrits depuis la nuit des temps dans l'écriture des étoiles. » Et donc, si la Terre est le berceau de l'humanité, l'univers entier est sa maison, « Si la naissance d'un enfant déchire le ventre maternel, celle de l'homme, celle de la femme déchire l'univers. » Parce que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Et l'enfant est à l'adulte. Ce que la fleur est aux fruits, ce que les étoiles sont au cosmos, bien des orages, bien des trous noirs peuvent compromettre le passage de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui permet le passage ? Ça, c'est une autre histoire. Vous avez vos réponses en tant que père, en tant que mère. Mais ce qui est certain, en ces temps de certitude flottante, généralisée, nous devons renouer avec la poésie de l'univers et des étoiles. Parce que l'univers ne cesse d'exprimer sa poésie tout le temps, avec ses pleins, ses déliés, ses poussières de terre, ses poussières d'étoiles, ses cascades d'événements, ses mystères de rencontres, ses exclamations de ciel bleu, ses pinceaux de lumière. C'est comme ça qu'on peut comprendre peut-être les propos d'un Gustave Flaubert lorsqu'il écrit une lettre enflammée à une de ses amantes en 1858, Mademoiselle Leroy de Chantopie. Et on l'a tous fait, hier, aujourd'hui et demain. Tous et toutes, tout le temps. Il écrit, je crois que nous sommes faits pour nous allonger sur le dos à regarder les nuages et les étoiles. Waouh ! Regarder les nuages et les étoiles. N'est-ce pas le plus beau voyage que nous faisons tous ? Parce que regarder et voir le ciel, c'est remonter dans le temps, c'est remonter dans l'espace, c'est remonter en enfance. C'est remonter en enfance, c'est ce que font nos enfants, c'est merveiller. Et qu'est-ce que c'est merveiller ? Ça vient du grec mirabilia qui veut dire admirer et vivre, admirer le miracle de la vie. C'est merveiller, c'est retrouver la fraîcheur du premier regard, c'est oublier ce que l'on croit savoir, c'est se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Et un des plus grands enfants scientifiques, rationnels, aux yeux d'étonnement, on en a parlé juste précédemment, Albert Einstein, il a dit lors d'une de ses interviews, il n'existe que deux façons de vivre. La première en pensant que les miracles n'existent pas. La seconde en pensant que tout est miracle. Autrement dit, que notre capacité d'émerveillement n'est pas liée à l'émergence dans notre vie d'événements exceptionnels ou d'une grâce providentielle. Elle est essentiellement disponibilité d'accueil, attention particulière, une vigilance permanente à la beauté qui se love au cœur de l'ordinaire. Parce que notre regard a un pouvoir énorme, il est littéralement transfigurateur. La raison d'être de toute structure, organisation, travail, école, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas la lumière qui manque de regard, c'est notre regard qui manque peut-être de lumière étoilée. Le ciel, les étoiles aspirent, respirent, transpirent. Une des qualités les plus remarquables que Ahmed Katrada, le compagnon de lutte invisible d'un Nelson Mandela décédé il y a quelques mois, a toujours mis en avant le sans-frontierisme. Que je sois à Ulaanbaatar, à Jakarta, à Paris, à Pékin, à Alger ou à New York, le ciel, les étoiles, ce sont les mêmes, tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Même déjà, le calligraphe Wangzi, du IVe siècle après Jésus-Christ, il écrit dans son pavillon des orchidées, « Levez les yeux vers l'immensité du ciel, baissez les yeux vers l'amnitude des êtres ». Autrement dit, lorsque notre regard réussit à capter toute la diversité des étoiles, comment notre cœur ne pourrit-il pas embrasser toute la richesse du monde ? Alors, du ciel à la terre, du lumus au cosmos, terminons ce voyage par une dernière histoire. Une histoire qui va permettre d'illustrer un des plus beaux poèmes du poète britannique pré-romantique William Blake, qui écrit dans son champ de l'innocence, « Voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. » Histoire du Xe siècle, l'Empire couche du Mali en terre africaine. Ça s'est passé au tout commencement du temps, quand hier était encore demain et aujourd'hui un anir sans fin. Quelque part, dans ces maisons aux parois de néant, un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit, les déserts. Vous avez un sage, ou une sage, on ne sait plus, on ne sait pas, mais peu importe. En tout cas, un sage parmi les sages, un sage ayant traversé les âges, un sage ayant tout acquis cette connaissance du monde. Il est aimé parce qu'il ne vit pas dans l'équitude dorée des palais. Il est toujours là pour partager deux grands trésors enfus au plus profond de notre corps et de notre cœur, la tartette d'esprit qui nous rend libre et la bonté du cœur qui nous rend heureux. Il est aimé parce que sa parole est puissante, son jugement bienveillant, son silence invitant, son rire jubilatoire. Mais son temps est révolu et il le sait. Alors, il convoque toutes les tribus, toutes les nations. Tout le monde vient, on veut l'écouter parce que c'est inimaginable d'imaginer une vie sans lui. Tout le monde est là et il leur dit. Je suis au crépuscule de ma vie, à l'aube d'une nouvelle vie, peut-être et encore, qui sait. Mais j'aimerais partager avec vous tous et toutes une dernière interrogation. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit, car chaque aube qui se lève est face des cris de la nuit précédente. Et les nuits sont enceintes, nul ne sait quel jour va se lever. Alors dites-moi savoir, dites-moi comment vous savez que la nuit s'est éteinte, que les étoiles sont parties et que le jour s'est levé. Face à cette question, les gens, la plèbe, sont surpris. C'est une question facile. Le jour soleil, la nuit, la lune ? Non, dit-il. C'est facile. On est capable de distinguer l'arganier du baobab, le licaon de l'alien. On est capable de distinguer les objets. Le jour, il y a des formes imprécises, floues, la nuit, non plus. Alors on lui demande, mais qu'attendez-vous ? Et il leur dit ceci. Lorsque vous voyez quelque chose au loin bouger à l'horizon, il s'agit d'être curieux. Parce que la curiosité est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands floues d'humanité que sont les ignorances et les peurs. Et lorsqu'on est curieux, il faut s'approcher. Et quand vous vous approchez, vous voyez que cet objet est un animal. Et que vous vous approchez, vous voyez que cet animal est un être humain. Et que vous vous approchez, vous voyez que cet être humain est un étranger, quelqu'un différent de vous. Et que vous vous approchez, vous voyez que cet étranger, vous lui tendez la main et vous l'embrassez. Alors là seulement, seulement là, le jour se lève. Car si je suis né de la Terre, où que j'aille se trouve ma patrie. Et tous les êtres humains sont mes parents, mes frères et mes sœurs. En conclusion, pour faire écho aux flagues américains riches d'étoiles un peu ternes ces derniers temps, Martin Luther King nous disait déjà. Nous avons appris à voler comme des oiseaux pour conquérir les étoiles. Nous avons appris à nager comme des poissons pour aller dans les profondeurs intérieures. Mais nous n'avons pas appris à vibrer comme l'art des frères. Et les étoiles et leur infini nous enseignent deux grandes leçons. Un, la résonance de la fraternité de la sororité. Et deuxième leçon, la plus belle leçon d'humilité que nous enseigne le cosmos. Aucune de ces étoiles ne se prend pour une star. Voilà, Malek Boucherchi. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?